Amateurs de l'histoire du jeu vidéo, bonsoir, on est sur Astéroïde. Salut, c'est Kaskul et on est dans l'épisode 4 de Bezels en série. Je rappelle dès le début de la vidéo quand même que les Bezels ou les Overlays que je présente dans cette série sont à chaque fois en description de la vidéo. N'hésitez pas à aller les télécharger, voilà, c'est cadeau. Alors, je mets un crédit et on est parti, je crois que j'en ai mis plus qu'un, on ne voit pas bien. Alors, Astéroïde c'est quand même un jeu qui reste sympathique, même si graphiquement il est un peu minimaliste dans son style. Donc on a un bouton pour tirer, un bouton pour accélérer et on a la possibilité évidemment de s'orienter dans la direction qu'on veut. Le but est d'éliminer tous les Astéroïdes, sauf que quand ils sont trop gros, ils se divisent et voilà, on comprend tout de suite le principe. Si je me déplace en dehors de l'écran, par exemple, là je vais aller vers la droite, je vais réapparaître automatiquement vers la gauche. Alors, pour la partie qui est sur l'écran, vous voyez là-bas, je vais aller me mettre en dessous, ces petits rochers ici. Ah, on ne la voit plus, voilà. On peut parfaitement s'arranger pour qu'on puisse toujours nous voir. Moi, ça ne me dérange pas qu'il soit complètement opaque. Après, si on n'aime pas, on va dans le menu, Retroarch, donc Autki, la touche du bas. Enfin, maintenant vous savez, puisque vous savez placer un overlay et régler votre image. On va dans Setting, Onscreen Display et il suffit ici, dans Onscreen Overlay, de venir diminuer l'opacité de l'overlay jusqu'à 70, 70. Je pense que c'est pas mal et on nous verra à travers. Voilà, moi je ne le fais pas parce que, comme je le disais, ça ne me gêne pas. Vas-y. Oui. Voilà, on passe au niveau suivant. Bon, je ne vais pas continuer des plombes. C'est un jeu qui est franchement pas mal, mais on a vite fait le tour, c'est clair. Allez, on passe au jeu suivant, un jeu qui n'a absolument rien à voir, puisqu'on passe sur Astéroïde Deluxe. Et on y est, la magie du montage. Alors, je vais commencer par ça. Voilà, cet overlay est en mode opaque. Donc, il y a une transparence dessus, exprès, pour qu'on puisse voir au travers quand même. Donc, si je vais regarder dans, une fois de plus, dans Setting, Onscreen Display, Onscreen Overlay, il est opaque. Il est sur 1. Donc, c'est prévu à la base qu'il soit déjà en partie transparent. Alors, je vais quand même rappeler encore une chose. La partie qui est le contour de l'écran, c'est ce qu'on appelle le bezel. La partie qui est sur l'écran, donc là où on voit le vaisseau spatial et les astéroïdes en train d'exploser, c'est un overlay. Voilà. Pour ceux qui ont la Vectrex, tout ce qui est overlay de la Vectrex, ce sont des overlays et non pas des bezel. Voilà, c'est tout. Un crédit. Et on est parti. Bon, alors, c'est le même jeu. C'est pratiquement le même jeu. Voilà. Il y a un petit peu plus de détails sur notre vaisseau, mais c'est le même jeu. Bon, je me suis fait défoncer. C'est le même jeu, mais je me suis fait défoncer. Mais oui, c'était ça les jeux avant. Ça, c'est Elite Dangerous. Avant. Putain, je m'en suis encore fait défoncer. Ça va aller vite. Cette partie va être très courte. Où est-ce qu'il est mon vaisseau ? Voilà. Je peux faire mieux. Je peux faire mieux. Qu'est-ce que c'est ? J'aurais pas dû m'attaquer à ça. C'est le même jeu en plus dur. Voilà. Mais je trouvais l'ensemble, buzzer, l'overlay, vraiment sympathique. Donc j'avais envie de présenter ça. Tout comme j'avais envie de présenter celui d'avant sur Astéroïde, avec la partie qui dépasse sur l'écran. Qui n'est pas un overlay, puisqu'on ne voit pas à travers. C'est un buzzer. J'en ai d'autres comme ça, un petit peu dans le style, qui sont plutôt sympathiques. Et qui rendent des vieux jeux auxquels on ne jouerait plus, au final, pas dégueu du tout. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé un jeu Vectrex avec ou sans overlay. Mais c'est quand même le jour et la nuit. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. J'essaierai de mettre des jeux un petit peu plus foufous. Voilà. Salut.